Nous avons passé toute la journée sur nos antennes. Oui, moi j'ai écouté tout à l'heure par exemple. Malheureusement, je ne sais pas, est-ce que de ce dire, vous m'apprendrez, je ne suis pas toujours l'actualité, nous nous sommes plus à coller à l'agraire qu'à la ville, qu'à l'information, excusez-moi. Mais est-ce que de ce que disait l'autorité préfectorale, il s'avérait que le maire et lui ne s'entendent pas sur des choses ? Si c'est le cas, si c'est le cas, j'admets que l'autorité préfectorale étant le responsable hiérarchique au niveau supérieur. Non, pas le responsable hiérarchique, de la tutelle. Il a su la tutelle. D'accord. Mais dans la hiérarchie, il est à un niveau supérieur. Donc j'admets que des choses peuvent l'amener à dire ce que vous avez dit, je remets en cause. Mais je souhaiterais toujours que ce genre de choses ne mette à mal ni l'honneur, ni la personnalité de l'un ou de l'autre. Oui. L'interdiction des manifestations publiques, c'est une question des responsabilités. Vous avez dit tout à l'heure, Martin Soba, vous avez dit pouvoir discrétionnaire. Une marche est interdite, une manifestation, un sitting est interdit. Comment est-ce qu'il faut gérer ça ? Quelle est, c'est vrai que vous n'êtes pas des spécialistes, précisément, de quelle façon est-ce qu'il faut prendre, mettons, des exercices comme ceux-là, de gens qui insistent pour manifester alors que l'autorité précisément l'a interdite ? Comment est-ce qu'il faut gérer ça ? Oui, je pense que c'est des choses dont nous autres, on a toujours été victimes. Je vous l'ai dit tantôt. Mais c'est dommage. L'autorité de tout temps, depuis 20 ans, même après le premier règne de Kérekou, on a vu après, nous avons toujours eu droit à ce genre de traitement. On en a vu ici, même à Cotonou. Oui, est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Mais on ne doit pas continuer, mon cher René. Est-ce que ce sera... Je vous en prie, c'est lui qui a l'audience, qui a la police. Oui, oui, oui. Bon, donc, c'est des choses qui ne sont pas... Ce n'est pas bon. C'est mauvais. Si on doit continuer de frapper le citoyen, le citoyen grâce auquel vous avez eu droit à la place dont vous jouissez, vous ne pouvez pas... Ce que nous avons vu là, c'est mauvais. Quelle que soit la raison, on peut, mais de la même manière, si c'est une marche pour revendiquer, pour demander des droits, pour exiger des choses, je ne pense pas que si l'autorité dit et s'explique, on doit dire, bon, nous allons forcer, tout ça, tout ça, à moins qu'il y ait des choses, vous aurez demandé de vous faire autoriser 10 000 fois, vous n'aurez jamais l'autorisation. On en a vu ici, et il faut forcer. Mais il faut quand même savoir comment y aller, tout ça. Je crois que mon aîné à Sogba, il a fait des marches, il a fait, on l'a vu devant des marches ici, mais qui n'ont pas eu droit au même traitement. Est-ce que parfois la répression ne s'impose pas d'emblée, quand vous avez en face des gens qui refusent d'entendre raison, qui refusent de se plier, nous parlons d'autorité, de se plier à une décision de l'autorité, d'autorité ? Martin Sogba. Oui, moi, je pense qu'on peut maîtriser les gens autrement. On peut maîtriser les gens autrement. Vous voyez la scène à laquelle on avait assisté la dernière fois, dans le jour, avec la bastonnade de ces instituteurs-là. Je souviens qu'avant ça, il y a quelques années, les femmes de Neb, Michal Odo, avaient aussi goûté à la matrice. Au même traitement. Au même traitement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'il y a une manière, il y a une autre manière de pouvoir coincer. Il y a une autre manière de pouvoir coincer les gens. plutôt que d'envoyer les soldats les bastonner. Vous voyez ? Moi, je pense que ce n'est pas bon qu'il faut tout le temps frapper les gens. On peut les maîtriser autrement. Les menottes existent pourquoi ? C'est pour maîtriser le citoyen ? C'est pour maîtriser le délinquant ? Alors, quand quelqu'un ne se respecte pas et que l'autorité lui dit attention, ne faites pas... Parce que selon les explications du préfet, le préfet a dit qu'il y avait des jeunes parmi ces élèves instituteurs qui voulaient menacer les policiers et voulaient leur arracher leur matraque. Jusque-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ces élèves instituteurs-là. Si les faits sont avérés. Si les faits sont avérés. Merci. Si les faits sont avérés, moi, je pense que si même ces faits-là sont avérés, la police a des techniques pour maîtriser ces gens-là sans qu'on aille au bâton et qu'on les frappe tel qu'on les a frappés comme des animaux. Il y a au moins six ou cinq policiers qui se sont mis sur un seul type et ils ont tenu. Il y a un qui lui tapait les fesses. Vous ne pouvez pas croire. Moi, j'ai vu le truc. Ça m'a fait pitié. Je me suis demandé. On est à l'époque de la démocratie ou bien on est à une autre époque ? Moi, je pense que ce qui est arrivé, les gars n'ont qu'à prendre leur disposition pour aller vers la justice. D'accord. Pour pouvoir aller se plaindre à la justice. Et prendre des avocats pour les défendre. Est-ce que vous suggérerez une commission d'enquête sur une question comme celle-là ? Non. Commission d'enquête, on en a à foison et nous n'avons jamais le retour de l'ascenseur après les commissions d'enquête. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui étaient victimes de ce bastonnade n'ont qu'à se constituer et aller prendre des avocats pour aller les défendre, pour aller se plaindre devant les tribunaux, pour aller les défendre. Oui, d'accord. Parce que, de plus en plus, il faut que bien même certaines personnes n'ont pas confiance en notre justice, moi, je continue pour avoir confiance en notre justice et je demande aux jeunes-là de se constituer et d'aller se plaindre à la justice. Oui. On va s'intéresser à présent à la toute puissance de certains préfets chez nous. Le préfet, il est puissant par définition, mais il y a eu d'abord celui de la Takora Donga, puis celui du Bourgoa Libori, et celui du Zou et des Collines. Ils ont pris des décisions pour interdire, ça remonte à, il y a quelques moments maintenant, pour interdire des manifestations publiques sur les territoires. Comment est-ce que vous aviez accueilli ces différentes décisions, Gasson Zanon ? Non, d'entrée... Ce n'est pas encore le cas de l'Atlantique. Oui, d'entrée, je vous dis que si c'est les allégations faites par le préfet, je pense que ce n'est pas normal. Et nous devons, contrairement à mon aîné à Sokba, le meilleur avocat, c'est vous, hein. Mais le meilleur avocat, c'est ce que nous faisons ici. Parce que j'estime que la loi fondamentale, qui est la mère des lois, a prévu que l'individu soit inviolable. La personne humaine est inviolable, en effet. Et nous ne pouvons pas accepter que, parce que, sous prétexte qu'on veut arracher des matraques... Vous savez, moi j'ai toujours dit, des militaires, des policiers, des gendarmes, au moins un militaire, un policier ou un gendarme peut maîtriser au moins 3 à 5 individus. Ils ont été formés pour ça. Ils ont été formés pour ça. C'est ça. Donc on n'a pas besoin de matraques. Mais c'est pour... De là, je passe donc à ce que vous dites. Mais ce qui se passe ici à Cotonou, vous venez ici, vous verrez que... Mais c'est très beau. C'est beau. En matière de démocratie, ici déjà, ceux qui sont ici enjouissent de façon plus... Il faut projeter le modèle de Cotonou à l'intérieur. Même à côté, même dans l'Atlantique déjà. Mais le zèle des gendarmes. Le zèle d'angé... Puisque là-bas, il n'y a pas beaucoup de policiers. Mais pour rien, on vous envoie en prison. On vous jette à la... On ouf, comme on le dit. Donc ces choses-là, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et comme lui, je suis d'accord que de temps en temps, moi-même, j'en suis victime. J'en ai été victime. J'en ai été victime. Donc, et... J'ai déjà écrit, par exemple, à la cour constitutionnelle pour se prononcer déçu. Donc, il faut que les populations, eux-mêmes, elles-mêmes, sachent qu'elles ont des droits qu'on ne peut pas violer. Et que d'être policiers... Ça passe par l'éducation civique. Oui ! Et c'est pour cela que je dis que les meilleurs avocats, c'est lui, c'est moi, c'est vous. Parce que vous, je vous le rappelle tout le temps, vous êtes de la société civile, les médias. Et vous devez aider les populations à prendre conscience de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs, s'il le faut. Oui, vous savez, en même temps que la société civile... Mais ce qui se passe... C'est un panier... C'est pourquoi vous avez constaté que les préfets des départements lointains et de façon progressive... Ils ont des comportements divers. Plus on est éloigné de la capitale, plus on se donne plus de droits. Oui. D'accord. Bata, c'est la question. Oui, plus on est éloigné de la capitale, plus on se donne de droits. C'est vrai, parce que les populations ne sont pas suffisamment éduquées et informées sur leurs droits et leurs devoirs. Et nous réclamons aussi beaucoup plus de droits que de faire notre devoir. Ça, c'est un fait. Mais il faut dire que plus on est loin de nos différentes capitales, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a économiques, il y en a historiques, il y en a machin, il y en a même de la cité d'Ottawa aujourd'hui qui est aussi une grande agglomération. Plus on est loin, plus on cherche à faire peur aux populations et à jouer aux grands gendarmes. Je pense qu'il faut que les responsables qui sont à la tête de ces unités doublent d'efforts. Ils le font, hein. Mais il n'y a qu'à doublé d'efforts pour éduquer ces gendarmes et certains policiers à respecter les droits de l'homme. D'accord. Nous parlons des gendarmes, des policiers. Nous avons parlé de préfets tout à l'heure. C'est vous-même et beaucoup d'autres qui aviez accusé les préfets de molesse quand il s'est agi de manifestation, d'agitation dans le cadre, par exemple, de la réforme manquée, de la réforme territoriale et administrative manquée dans notre pays, la réforme Richard Diaco, de regretter mémoire. Vous aviez dénoncé le fait que les préfets n'aient pas réagi pour empêcher ceux-là qui avaient pris en otage le pays d'assouvir le vide d'Essay à l'époque. Vous savez, nous avons dit ça parce que c'était des manifestations politiciennes. Ces manifestations-là étaient des manifestations politiciennes. Il n'avait qu'à voir ceux qui soulevaient les branchages, qu'est-ce qu'ils connaissent de ce qu'on appelle le découpage territorial. Ils ne connaissent rien. C'est quelques politiciens qui veulent avoir une certaine place au soleil qui manipulent ces gens-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille aller les bastonner aussi. Mais il faut mettre les premiers responsables face à leur responsabilité par rapport aux initiatives qu'ils prennent. C'est ça la question importante. Moi, je dis, ne refusons pas aux gens de marcher. Ça, vous l'avez dit. Et je le répéterai. Il faut les encadrer. Il faut les encadrer et il faut demander aux premiers responsables de prendre leur responsabilité en cas de bavure. Oui. Martin Sogba, nous allons passer tout à l'heure à Gaston Zannou. Oui. Mais il y a une observation que Gaston Zannou faisait d'entrée dans cette émission. Les fins de mandat ou les fins de règne en gros dans notre pays correspondent à des répressions policières. Est-ce qu'il y a une fatalité en cela ? C'est-à-dire qu'il y a des interditions de manifester dans l'espace public à chaque fois qu'on approche des séances électorales aux sensibles comme les présidentielles. Oui, parce que, bon, si le pouvoir en place trouve que les manifestations ne lui profitent pas, mais ils vont l'interdire. Vous ne verrez jamais un préfet ou un maire interdit une manifestation de ceux qui se disent les patriotes. Et on peut dénoncer le deux poids, deux mesures. Et il y a cette question de deux poids, deux mesures qu'il faut aussi dénoncer. Nous avons vu dans un... dans un passé très récent où certains groupes voulaient et avaient programmé...